L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langocien, vous présente Série Rubi. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rubi, votre émission sur le bien amateur de la quatrième série à la Fédéral 1. On est jeudi, vous le savez, le jeudi, c'est le mag. On va vous présenter un reportage sur le club de Sète, où nous retrouvons notre ami Michel Cazorla d'Inas Botta. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est le mag. Je me trouve au pied du Mont-Saint-Clair et au bord de l'étane d'Auto, dans la ville de Sète, pour y découvrir un nouveau club, jeune de Sète-Cac, qui s'appelle le rugby club de Sète. Au départ, c'est la réunion de joueurs Sète-toi, qui jouaient à Frontignan, à Poussang, à Meza, et voilà, ils se sont réunis. Ils ont formé cette équipe de rugby. C'est notre petit bonhomme de chemin, mais difficilement quand même, parce qu'il y a le foot, il y a le volet qui sont en courant, il y a le foot, il y a le water polo. Voilà, on essaie de faire notre petite place. On vise à la montée quand même aussi. Toujours la montée, oui. Toujours la montée. J'ai de bonnes relations avec l'Amérique. Le maire, il est à 200% d'erreur au moins. C'est un club qui est tout jeune, comme on va parler déjà tous les deux. Mais c'est un club où je trouve des valeurs qu'on avait, il y a bien longtemps que je n'avais pas eu ces valeurs-là, dans le sens où les joueurs sont investis à 200% pour le club. Et c'est une équipe solide. Alors, c'est des copains, très bons copains, ils ont un comportement un peu sanguin parfois. Les copains de Navo, Ressette, ça parle quand même. Oui, on aussi, oui. C'est sûr, mais c'est vrai que c'est sur ça, sur leur investissement au niveau du club, je parle même extra-sportif. Extra-sportif, oui. Parce que bon, comme on parlait, il y a une équipe de juniors qui s'est montée cette année, c'est où les joueurs sont allés chercher. Il y a une petite école de lycée, les joueurs qui, donc ils essaient vraiment de structurer un club. Et c'est quand on arrive à les a priori comme je l'avais moi, parce qu'on entendait, c'est une équipe, qu'une équipe, et puis même pas, parce qu'on est encore au bord du terrain. Ils essaient de structurer, alors c'est tout neuf. Forcément, ils ont du mal à avoir des gamins, c'est très foot ici, donc, mais il y a des petits qui s'entraînent quand tu arrives, il y a des gamins sur le terrain, ça fait plaisir de les voir. Oui, j'ai vu ça, puis ils sont encore là, à l'entraînement. Il y a encore des juniors qui sont là, donc voilà, ils essaient de structurer plus à petit et c'est l'investissement des joueurs seniors qui fait beaucoup, quoi, parce qu'il y a très peu de dirigeants, les peu qui sont là bossent beaucoup, mais ils sont vachement aidés par les joueurs cadres, un peu, qui font tout pour le club. On a quelques recrues, par rapport à au départ, non, on n'a pas équilibré, je dirais, donc on n'a pas eu d'équilibre là-dessus. On a eu, entre des arrêts et des départs, on est à 14 ou 15 quand même, donc ça n'est pas rien quand même, dans une saison. On a eu 5 ou 6 joueurs qui sont venus nous rejoindre, voilà, on n'a pas le même effectif, en tout cas en quantité, que ce qu'on avait l'année dernière. Il y a quand même une belle ostature depuis 5 ou 6 ans, il y a quand même un bon noyau quand même. On a un noyau qui est là depuis le début, on a un gros noyau, après tout le reste se greffe autour, et en se greffant autour, tout le monde va dans le même sens, donc c'est un gros avantage, ça c'est sûr, d'avoir la même ostature. Mais après, bon, il y a eu des départs, c'est un fait, voilà, chacun prend un petit peu pour sa paroisse, comme on dit, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Nous, on a recruté comme on a pu, on a recruté un petit peu là où on avait quelques failles, peut-être que l'année prochaine, il faudra voir faire un petit peu mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. On a une ligne trois quarts qui est assez technique et qui a beaucoup de jambes, donc on essaye de produire un jeu où on utilise ses joueurs pour inciter un. Tu sais qu'on a un arrière qui est très intéressant, qui est très intéressant, donc on essaye de mettre dans les meilleures conditions, en passant par des joueurs avant pour que lui lui donnait le ballon et qu'il arrive à finir avec les qualités qu'il a. Donc on essaye surtout d'avoir un jeu où le ballon vive beaucoup et qu'on arrive à prendre ses intervalles et aller le plus loin possible. Je pense qu'on a cette attitude d'être bon derrière et on essaie de faire du jeu. Donc on va leur donner des ballons pour pouvoir faire un jeu agréable à regarder et agréable à jouer. Mais devant, s'ils arrivent à prendre conscience des qualités qu'ils ont, je suis sûr qu'on peut même bouger du monde devant. Mais c'est pas de leur ADN pour l'instant. Depuis le temps qu'ils sont là, c'est vite prendre des ballons pour les envoyer derrière. Donc on essaie un peu de recentrer pour que je puisse m'amuser un peu mon cycliste. Ouais, c'est sûr. L'objectif de tout sportif, c'est d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut faire. Donc on va essayer d'une part déjà de bien se placer et ensuite d'aller chercher pourquoi pas bouclier ou trophée de la ligue. Donc on fera tout. Après, on sait qu'on n'est pas seul. Il y a cinq poules, c'est 50 équipes. Voilà, tout le monde prétend à ça. On fait avec nos moyens. On a pas mal de moyens. Donc on va tout faire pour y être. L'équipe junior qui est en place, donc le championnat de France vous est ouvert aussi ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, le championnat de France est ouvert. Donc après, c'est sûr que si on pouvait jouer les deux tableaux, on va tout faire pour essayer de jouer les deux tableaux. Mais bon, on va faire petit à petit comme on l'a toujours fait de toute façon ici. Depuis cinq ans que je suis là et six ans que le club existe, ça a toujours été la même politique. On fait petit à petit. On voit venir et au fur et à mesure, on gratte, on gratte. C'est comme ça qu'on a pu avoir les boucliers qu'on a eus et on verra où on ira ce temps-là. Eh bien, l'entraînement du Rubiclub27 vient de se terminer. Je souhaite bien de sentir ça s'embole la rouille sétoise. Et je sais que les joueurs du Rubiclub27 nous ont préparé une bonne rouille sétoise avec des bonnes pommes de terre. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va s'en mettre plein de lapinces. Allez, à bientôt. Là, je vois un petit attroupe mal là-bas au coin du Côte d'Or. Je vais voir si ça se passe comme ça. Si il est troisième mi-temps, ça doit se passer là normalement. Allez, on va s'approcher. Messieurs, bonsoir. Apparemment, c'est ici que ça se passe quand il y a les troisième mi-temps. Tu peux m'en venir plus ? C'est exactement là. Le vendredi soir, il y a un repas. Avec tous les joueurs et ainsi de suite, les coachs. Et on passe un moment agréable. Comme ça, au moins, on retrouve la bande de copains. Et après, pour le dimanche-match, au moins, on est déjà bien structurés. Et on raconte un peu tout ce qu'il faut faire pour le match de dimanche. Voilà. On m'a dit qu'il y avait une équipe junior. Et là, je viens d'avoir un des juniors de l'équipe. Là, 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 là. Tu peux nous dire, là, c'est quoi ? Tu es junior première année ou junior deuxième année ? C'est ma dernière année junior. Dernière année de junior. Je sais que c'est toi, le traîneur de la réserve. Tu peux te présenter vite fait. C'est Richard. C'est Carayon d'ici. David Carayon, je m'appelle. Je suis connaissé Richard. Voilà. J'entraîne de la réserve. J'essaye d'entraîner de la réserve. C'est ma première année. On essaye. C'est junior première année. Tu restes avec les jeunes ? Tout à fait. Tu ne fais pas de troisième mi-temps. On est sportifs de haut niveau. On a une hygiène de vie, mais irréprochable. Après, si vous regardez le plafond, on ne fait pas de troisième mi-temps, les gars. Ça n'existe pas chez nous. Ce n'est pas possible. Bon, allez, c'est bon. Je t'ai vu à l'entraînement. Tu étais sur la touche quand même. Sûrement, je suis sur la touche. Je suis suspendu. Qu'est-ce que tu veux faire ? Par contre, là, tu es en première année quand même. Sûrement. On vient que pour ça, tu le sais. On est suspendu. Et on dit qu'on s'en va, viens boire un goûter. Moi aussi, je n'étais pas sur le terrain, mais par contre, je me trouvais toi. On est bien là ? Allez, viens. On n'est pas bien là. Bouteille de Ricard, famille. Allez, viens. Mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Quand tu irais bien, c'est tout le terrain. Sous-titrage ST' 501